On est très content de vous retrouver d'abord parce que ce n'est pas évident, on a vu dans les dernières semaines que les problèmes techniques se sont accumulés et que c'est une grande chance, on remercie Kadosh Baruch à chaque fois qu'on peut diffuser la Torah, chaque fois qu'on peut partager la Torah, en particulier la Torah de Rabbi Nachman de Breslem, Rabbi Noa Kadosh. Que ces paroles de Torah soient pour la refouage et l'Emma complète et immédiate de Etan Moshe Chaim Ben Khana, de Thalia Bathefrat Myriam, de Victoria Batzoara, de Ruth Batzara, de Stipora Batdina, on va l'écrire dans la liste, et les élèves Abderzalim, que ce soit l'Hermon Ishmat, Rav Elazar Moudrechaï, Ben Esther Yehudith, Ben Tashem. Merci beaucoup. C'est comme vous. Et... Où est-ce qu'il y a ? C'est pas grave, tout ? Ouais, je vais m'occuper. Estère Yehudith et Ben Tashem, que on n'est que à partir de là, que des bonnes nouvelles. Vous savez que ce soir c'est Toubichvat. Et Toubichvat c'est un moment de renouveau. Je sais que beaucoup d'entre nous, surtout à travers les WhatsApp et à travers des nouvelles dans la communauté surtout, on n'a entendu pas de très très bonnes nouvelles ces dernières semaines. Beaucoup de maladies un peu bizarres, des gens jeunes, des gens qui sont touchés. Et BMET, il n'y a pas de réponse, on ne va pas essayer de trouver des réponses, on n'est pas là pour trouver des réponses, on n'est pas à Mekoubal, en tout cas pas moi. La seule chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il faut savoir, il s'est rapporté dans Maseret Sota, Dafret, même Daftet, Daftet Armud Aleph. C'est avant tout à l'heure qu'Akadosh Baruch Hu, il a différentes façons de réveiller l'homme, et quand il veut le réveiller. La pire des choses, c'est quand il ne veut pas le réveiller. Parce que quand il ne veut pas le réveiller, c'est quand il quitte ce monde qu'il se réveille. Mais quand un homme, comme quand Hachem, il veut réveiller l'homme, et l'homme, ce n'est pas forcément celui qui est touché, ce n'est souvent pas celui qui est touché, mais souvent les gens autour d'eux, de ceux qui sont malades, ou qui sont touchés par quelque maladie que ce soit. Amen. Que ce soit quelque maladie que ce soit. Alors on trouve, vous pouvez émettre, que chacun qui pense, comme il dit Rabbeinu, à chaque fois qu'on entend quelque chose, une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui arrive, alors on doit se remettre en question personnellement, parce qu'on doit considérer, même si on ne connaît pas les contes de Dieu, mais on doit considérer que si on entend la nouvelle, c'est qu'on a part dans la solution. On a une part dans la solution. Un tikkunaklali en plus, un tehilim, une midah, encore plus si quelqu'un prend quelque chose sur lui, une mitzvah qui se répète tous les jours, ce que vous pouvez, à chaque fois qu'on entend quelque chose, alors vous allez me dire, on entend toute la journée, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, mais même si on va dire qu'on entend toute la journée, c'est une raison de plus pour toute la journée se remettre en question, et ne pas attendre, l'oral et nous, que de plus en plus de nouvelles se répandent. Ça, c'est pour ce qui est des nouvelles qui sont revenus, mais il faut savoir aussi que le jour de Shvat, le jour de Tobi Shvat, c'est un renouveau, puisque c'est aussi, comme nous dit l'Agmara, c'est le jour du renouvellement de l'arbre, du jugement de l'arbre, et la Torah, de façon générale, appelle l'homme etsassadeh, un arbre des champs. Alors, c'est très très méanienne de savoir pourquoi est-ce que la Torah compare le etsassadeh, compare l'arbre à l'homme. De là, on apprend que Hamim, ils veulent, ils veulent de l'homme qu'on enseigne, qu'on apprenne de l'arbre. On a quelque chose à apprendre de l'arbre. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de l'arbre ? Plusieurs choses. La première, que j'aimerais partager avec vous, en introduction, de toute façon, ça va rejoindre un peu le chiot de ce sort, puisqu'il y a la fin du lit de Témorane 14, qu'on avait étudié un peu ensemble, en tout cas avec M. Gotchel, et avec d'autres la dernière fois, mais qu'on n'avait pas réussi à enregistrer, donc on va refaire les deux en même temps, tout Bishvat et le Témorane 14, en espérant de le finir aujourd'hui. Mais c'est à Tadishmaya. Donc on a dit que l'arbre, on a beaucoup à apprendre de lui. La première chose qu'on a à apprendre de lui, de l'arbre, c'est qu'un arbre, il est fait en plusieurs parties. Il a des racines, un tronc, des branches et des fruits, pour s'il est fruitier. Et de là, on a à apprendre, Hazan nous apprend que de la même façon qu'un arbre, il est fait en plusieurs parties, un homme aussi, il est fait en plusieurs parties. Il ne faut pas croire que ce qu'on voit de l'homme, c'est l'homme lui-même. Il y a des racines qui ne sont pas visibles, il y a un tronc qui supporte l'homme, et il y a des branches et des fruits qui sont eux visibles. Alors au niveau généalogique, j'ai envie de dire, on peut comparer, Hazan nous compare, les racines de l'arbre, à votre, aux générations qui précèdent. De la même façon qu'un arbre, si je lui enlève ses racines, même s'il est encore, il a l'air tout à fait beau, c'est qu'une question de temps avant qu'il soit complètement mort. De la même façon, quelqu'un qui se déracine des racines de ses ancêtres, de nos ancêtres, en tout cas de ce qu'ils ont fait de bien, et qui évalue quelles sont les racines qu'il faut garder, et quels sont les comportements qu'il faut, au contraire, déraciner. Se séparer pour maintenir une santé spirituelle, une santé physique aussi. Alors grâce à ça, on arrive, Baruch HaShem, à trouver, et sans racines, un homme ne peut pas grandir. On ne peut pas croire qu'un homme, il dit, maintenant je suis né, je viens de naître, c'est fini, je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Ça n'existe pas. Un homme sans racines ne peut pas grandir, ne peut pas s'évoluer, ne peut même pas donner de fruits, parce qu'il n'a pas de source. L'arbre en lui-même, c'est évidemment l'homme, l'homme qu'on voit, et les fruits, les branches et les actions de l'homme. Qu'est-ce qui paraît de l'homme ? Comment elles se comportent ? Les branches, on va dire, c'est plus même ses comportements, ses midotes, qui font encore partie du tronc, qui sont une extension du tronc. La colère, ou la gentillesse, ou la générosité, ou l'orgueil, tout ça font des parties, c'est des branches de l'homme. Et les fruits, c'est vraiment les actions, les perlotes. Au niveau kabbalistique, les fruits d'un homme, c'est ses mitzvot. C'est aussi ses enfants, qui sont aussi une partie de ses mitzvot, finalement. Donc les fruits de l'homme, ça fait partie de là. On apprend, même au niveau de la structure de l'arbre, que l'arbre vient nous apprendre cette situation-là. L'autre chose que l'arbre vient nous apprendre, et que surtout tout le bichvat vient nous apprendre, c'est que si vous regardez pas ou pas ici, parce que pour Pacham en Israël, on a des très beaux arbres toute l'année, et vous allez dans certains coins du monde, vous allez au Canada, aux Etats-Unis, dans certaines parties des Etats-Unis, où il fait très très froid, vous allez voir que quand vous regardez les arbres au jour d'aujourd'hui, ils ont l'air morts. Et si on ne connaissait pas le fonctionnement de l'arbre qui se renaît à chaque printemps, quelqu'un qui obtiendrait un arbre, et qui a planté l'arbre, et qui a investi dans l'arbre, et qui verrait l'arbre mort, il dirait « bon, écoute, j'ai investi pour rien, c'est le temps de l'enlever ». Ils penseraient vraiment qu'ils morts, il n'y a aucun signe de vie. Et Hazal nous apprenne que le jour de Toubichvat, pourquoi c'est le jour où effectivement l'arbre est jugé, c'est parce que c'est le jour de la renaissance de l'arbre. C'est le jour où la sève remonte des branches, remonte de la terre pour venir alimenter l'arbre. Donc c'est quelque chose que, déjà premièrement, comment les sages peuvent savoir une telle chose pareille, qui a été prouvé évidemment depuis, mais comment ils peuvent savoir une telle chose pareille, c'est la période des sirops d'érable. Si vous savez, ils font saigner l'arbre. Ce qu'ils appellent saigner l'arbre, c'est qu'ils tranchent l'arbre dans les pays froids, et ça coule la sève, et que ça coule le fruit de l'arbre, le fruit de l'intérieur de l'arbre. Et donc quoi ? Et donc le principe, il est que cette sève-là, elle remonte. Donc c'est de façon générale, de la même façon que par la métziou des choses, par la réalité physique des choses, il y a un événement qui se passe le jour de Toubichvat ou dans la période de Toubichvat, de la même façon dans la spiritualité des choses, il y a aussi quelque chose qui se passe le jour de Toubichvat. C'est un moment extraordinaire de possibilité de renouveau pour l'homme. De renouveau dans le sens que, de la même façon qu'un homme qui ne comprend pas le système de la vie, il ne comprend pas que pour renaître, il faut d'abord tomber bas, des fois très bas, des fois même avoir l'air mort, et ensuite renaître de ses cendres pour redonner des fruits qui sont nouveaux, qui ne sont pas les mêmes que l'année dernière. Pour pouvoir changer, il faut se casser, il faut un peu mourir finalement. Il faut qu'une partie de toi, elle meure un peu pour pouvoir renaître, pour pouvoir donner quelque chose de nouveau. De la même façon un homme, lui aussi, quand ça ne va pas, quand c'est difficile, quand on a, comme on a eu ces dernières semaines, quelques mauvaises nouvelles, eh bien, il peut dire, c'est fini, ça y est, c'est que Hachem, il n'est plus avec nous, que c'est terminé, etc. Ou bien il peut, entre Hachem, étudier la Torah, et voir combien de marauds parlent qu'Hachem, malgré que des fois il punit, malgré que des fois il réveille, il n'extaminera jamais le peuple d'Israël, il sera toujours avec lui, de la même façon que Hachem, il est éternel, le peuple d'Israël, il est éternel, etc. Et se remonter le moral grâce à ça, mais surtout même individuellement, de savoir que de la même façon que l'arbre, pour renaître, pour donner des fruits, pour pouvoir avoir une nouvelle vitalité, il doit un peu mourir. De la même façon, l'homme, par l'épreuve, par la difficulté, il doit un peu mourir aussi. Et c'est ça qui va lui permettre de renaître. Et dans la gmarah très connue, dans Maseret Brakhot, c'est écrit que, c'est quoi la différence entre un sadique et un rachat ? C'est une gmarah qui est rapportée souvent chez Rabbeinu, et qu'on rapporte très souvent. C'est quoi la différence entre un sadique et un rachat ? C'est que le sadique, il tombe, il se relève cette fois, et le rachat, il tombe, il ne se relève pas. Alors la compréhension, pas chute, simple, c'est de dire quoi ? Un homme qui arrive à comprendre que ce n'est pas grave de tomber, mais qu'il faut se relever à chaque fois, c'est déjà un sadique. Mais le niveau le plus élevé, la compréhension un peu plus profonde, qui est rapportée d'ailleurs par le Harizal et d'autres, c'est qu'en vérité, cette phrase-là de l'agmara qui dit qu'un homme, il tombe cette fois, il se relève, et ça, ça s'appelle un sadique, ce n'est pas qu'un homme, il tombe de la même façon cette fois, c'est que sa tombée, en vérité, elle fait partie de sa montée. Pourquoi ? Parce qu'il est obligé de se mourir un peu, comme encore une fois, comme on m'a expliqué avec Clar, il est obligé à chaque fois de mourir un peu, mais c'est un peu une mort volontaire, entre guillemets, bien sûr qu'il ne faut pas parce qu'il veut, mais il utilise la faute pour remonter. Ce n'est pas qu'il subit la faute et après il dit « bon, alors il faut que je remonte ». Ça déjà, c'est un bédoniste, ça n'appelle pas un sadique. Celui qui est sadique, c'est qu'il dit « quoi ? Moi maintenant, j'utilise la tombée pour remonter plus haut ». Un peu comme c'est rapporté au nom du Zohar, que chaque fois qu'un homme, il vient voir un sadique, le sadique lui doit quelque chose. On parle d'un sadique qui est dans une tombe, enfin, qui est dans un quai vert, qui est parti de ce monde. Pourquoi ? Le Zohar explique, à chaque fois qu'un homme, il vient voir un sadique, le sadique est obligé de descendre pour recueillir la requête de l'individu qui est venu, il était ilim, la prière qu'il est venu faire sur son quai vert. Donc, on va nous dire au coquereur, ça veut dire que c'est nous qui lui devons. Il est obligé, lui, il est à côté d'Akadosh Barohu et c'est un deschama. Même s'il y a une partie des deschama qui reste toujours, c'est les sadiques qui sont collés au quai vert, mais une partie des deschama vient descendre et vient récupérer la requête. Alors tu te dis « je lui ai créé du tort, il est descendu ». Alors le Zohar nous dit non, parce que quand le sadique remonte, il remonte toujours plus haut qu'au moment avant qu'il descende. Donc grâce à toi, lui il est descendu, mais il remonte toujours plus haut dans le niveau céleste, il remonte toujours plus haut qu'au moment avant que tu viennes le voir, donc qu'il soit obligé que sa partie des deschama, je ne sais pas laquelle vous avez envoyé, mais la partie des deschama, elle vient et elle descend. Donc de là, on apprend ce principe fondamental qui est rapporté dans plusieurs l'écoutes et morales, que « Yerida tzrikh la'aliyah », c'est que la descente, elle est nécessaire à la montée. Donc dans l'arbre aussi, et Chazal nous l'apprenne, qu'un homme, il ressemble à un arbre des champs, ça veut dire que Dafka, il est aussi une partie de cette égale-là, de renouvellement permanent, qu'il faut un peu se tuer pour renaître, et pour donner surtout des fruits et des nouveaux fruits, qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a vus, parce que les gens, ils peuvent passer leur vie à donner les mêmes fruits, à ne pas évoluer, à avoir les mêmes branches, et à croire qu'ils vivent, mais c'est la même sève qui tourne et qui tourne et qui retourne et qui retourne. Mais pour qu'il y ait une nouvelle sève, qu'il faut aller puiser dans les racines, qu'on a parlé donc, et de façon générale, de façon un peu plus profonde aussi, pourquoi c'est comparé à un arbre ? Parce que vous savez que Chazal compare aussi l'homme à une échelle, qui a les pieds en bas, et la tête en haut. Et en vérité, Chazal considère aussi que l'arbre spirituel de l'homme, il a la tête à l'envers. C'est-à-dire que les racines sont en haut, et les fruits sont en bas, et la tête de l'arbre est en bas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand un homme fait quoi que ce soit, il n'est que la résultante de la force spirituelle qui lui a été donnée de fer, qui lui a été donnée de fer, qui vient des racines d'en haut. C'est-à-dire que son âme a une racine qui est beaucoup plus haute, on sait que les parties d'âme sont séparées en cinq, et on sait que les deux plus hautes ne sont pas dans notre corps, elles sont au-delà de nous. Et où elles sont ? Elles sont dans des mécomodes, on sait même, très très hautes, à côté du kissyakavon. Et on sait que quand quelqu'un est faute, il coupe le lien entre les trois parties inférieures et les deux parties supérieures, parce que les deux parties supérieures ne peuvent pas fauter. Donc il est obligé d'avoir une coupure. C'est le principe du carrette, la punition de carrette, qui est le retranchement de l'âme. C'est cette coupure-là qui malheureusement va être très difficile à refaire dans cet aspect-là. Donc on parle comme ça encore une fois de cet arbre-là qui a les fruits, qui a les branches en bas, mais qui a la racine en haut. C'est-à-dire que tout ce que vous faites en vérité, ça vient tout le temps d'un insufflement, d'une énergie spirituelle qui vient d'en haut. Alors évidemment, quand vous faites un peu, vous aussi vous pouvez réveiller l'influx spirituel d'en haut, ça va dans les deux sens. Mais ce que vous voyez, c'est rien. C'est comme si vous aviez une bombe atomique, une bombe atomique, et vous voyez quelqu'un qui est en train d'appuyer sur un bouton. Vous vous dites, c'est rien un bouton, c'est quoi un bouton ? Mais de l'autre côté de la planète, tout le paysage a explosé. Mais c'est juste un bouton. Alors vous, vous avez fait un bouton, mais dans les mondes supérieurs, c'est des explosions extraordinaires si vous faites des bonnes choses. Ou moins extraordinaires si vous faites des moins bonnes choses. L'autre chose qu'on peut apprendre de l'arbre, et on va finir sur cette partie-là pour l'arbre. Et pour revenir à notre écoute émorale, puisque c'est le but du chiot en général le dimanche soir, c'est que l'arbre, si vous remarquez bien, il est seul. En général, il est seul. Tu as un arbre avec ses fruits, ses branches que tu veux, mais il est seul. Tu as un autre arbre. Et d'ailleurs, l'intelligence divine, comment elle est grande, c'est que les arbres savent communiquer. On ne sait pas comment, nous, mais ils savent communiquer pour pas que les racines ne s'emboîtent les unes dans les autres ou n'empêchent l'une de nourrir l'autre. Et donc chacun se respecte. Chacun a sa place et chacun se respecte. Et chacun est un peu seul. Et l'homme, malgré que, comme une forêt, il fait partie d'une communauté, mais c'est aussi un individu seul, unique, qui n'est pas comparable à quelqu'un d'autre. Et l'arbre aussi, si vous remarquez bien dans les détails de l'écorce de l'arbre, vous ne trouverez pas un autre écorce la même. Il y a des détails qui sont propres à l'arbre en Amazonie, à celui-là, je ne sais pas comment il est, vous voulez l'appeler, mais à cet acacia-là ou à cet arbre-là, il n'y a pas d'autre acacia qui lui ressemble. Il appartient, c'est l'ADN génétique de cet arbre-là. De la même façon, l'homme, lui aussi, il est un peu seul. Enfin, il est un peu seul. Il est même très souvent seul. C'est aussi pour ça que Rabenon, il dit que c'est une très très bonne chose qu'on va faire avec Baudeloute, d'aller au moment où les arbres dans un champ. Pourquoi ? Parce que là-bas, la prière, parce que là-bas, dira Benon, c'est à l'autre, écoutez-moi Rad, mais on en parle aussi. Là-bas, dira Benon, les arbres, ils portent la louange que tu vas faire à Hachem. La discussion que tu as avec Hachem, elle est portée, elle est élevée par les herbes même, qui eux-mêmes sont en constante discussion avec Hachem. Donc c'est une sorte de discussion, on fait partie de la discussion commune. Et finalement, dans l'écouté Mooran Sameche, si je me rappelle bien, Rabar Abedon, il dit qu'Hachem Barucho, il a son champ, il a son jardin. Et dans son jardin, il y a des arbres, il y a des branches, il y a des feuilles, il y a des fleurs. Et il dit, c'est inimaginable la beauté, ce n'est pas possible de décrire la beauté de ce jardin. Et c'est quoi ces branches, c'est quoi ces feuilles, c'est quoi ces arbres ? Il dit, les arbres, c'est les tzadikim, les branches, c'est les élèves des tzadikim, les feuilles, c'est ceux qui sont les élèves des tzadikim, les herbes, c'est ceux qui n'ont pas été attachés à un tzadik malheureusement, mais qui quand même ont mangé Hachem dans leur vie, donc ont une place dans ces jardins-là. Et il dit que malheureusement, il y a des gens qui sont à port du jardin, les âmes, finalement vous avez compris que ces jardins-là, c'est les âmes d'Israël. Il y a des âmes qui sont aux portes du jardin parce qu'elles n'ont pas de quoi s'habiller pour rentrer dans le jardin, on en a parlé une fois je pense. Et donc, un des grands rôles du tzadik à émettre, du tzadik de la génération, c'est de faire rentrer ces âmes-là par rectification, en faisant la rectification. Et Rabbeinu, il a dit souvent que le travail le plus dur du tzadik, ce n'est pas de rectifier les âmes qui sont vivantes, c'est-à-dire nous, qui ont... la vie fait qu'on rectifie. Mais c'est les âmes qui n'ont pas de possibilité de revenir. Et elles, elles sont à la porte et elles ne peuvent pas rectifier. Il n'y a pas de possibilité de rectification si ce n'est par l'intermédiaire du tzadik. Ça, c'est pour les arbres. Donc, pour ce qui est de, comme je vous ai dit, par rapport à l'aspect fondamental de la solitude, de l'arbre qui est un être seul un peu, on voit que Rabbeinu, il a dit dans l'écouté Mooran He, enfin, dans les commentaires, excuse-moi, Yud Dalet, mais dans la partie He, c'est pour ça que je dis ça, il dit que on a vu ça la dernière fois, qu'un homme, il ne peut pas recevoir de la Torah. Et là, Aliede Shiflout, alors j'ai beaucoup, c'est Minasha même qui n'a pas été enregistré ce shiur là, parce que j'ai beaucoup réfléchi au haïnyan depuis le shiur, donc on va approfondir encore plus. Et là, Aliede Shiflout, si ce n'est à travers l'humilité. On va parler de ça de la Shiflout, c'est plus que de l'humilité, c'est presque se rabaisser, mais on va appeler ça de l'humilité. Quelqu'un qui n'est pas humble, on apprend ça de beaucoup de sadikis, mais en particulier de Moshe Rabbeinu qui était le plus humble des hommes, quelqu'un qui n'est pas humble, il ne peut pas recevoir de la Torah. Donc, si vous recevez de la Torah, c'est que vous êtes un petit peu humble, vous n'êtes pas autant que vous voudriez, mais il y a quand même de l'humilité en vous. Parce que celui qui n'est pas humble ne peut pas contenir, ne peut pas recevoir de la Torah, il ne peut pas se doré, il n'est même pas apte à recevoir de la Torah. Alors, on va voir que l'humilité, ça a beaucoup, beaucoup de niveaux. Ici, il parle de quatre niveaux. Mais surtout, on va voir une chose très, très importante qui m'est venue après par le commentaire de M. Gutschal, c'est qu'il n'arrêtait pas de dire pendant le shiur, mais il y a l'humilité, mais il y a la, vous avez appelé ça la, il faut que le mot me revienne, la dignité. Voilà, il y a l'humilité, il y a la dignité. Il me dit, oui, mais il y a la dignité, mais il y a la dignité. Alors, ça m'a resté dans la tête et on va voir comment effectivement les deux sont totalement reliés et l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir en vérité d'humilité sans dignité. Si l'homme a perdu sa dignité, il ne peut pas être humble. C'est impossible. Et on va voir que dans les mots de Rabenu, ça rentre très, très bien. Vous allez voir. Il dit... Le shifilut, donc du coup, c'est un niveau d'humilité ou c'est l'humilité ? Alors, il y a... Excusez-moi, répète, répète mon action. Un niveau des quatre niveaux d'humilité. Quoi ? La dignité ? La shifilut. La shifilut, c'est l'humilité. C'est le terme d'humilité. Maintenant, il dit que pour recevoir de la Torah, il faut être humble. Mais maintenant, il y a des milliards de niveaux de Torah et il y a des milliards de niveaux d'humilité. Mais il va les répartir en quatre. Il va nous dire, tu sais quoi, il y a quatre niveaux qui sont pas mal évidents que tu vas comprendre qu'il y a des catégories après dans ça, mais ça, c'est les grands niveaux. Les grands niveaux sont les suivants. Le premier, c'est le plus bas. C'est qu'un homme, il doit savoir qu'il est plus bas qu'il est, qu'il tzare, on va le dire dans les mots. D'abord, excusez-moi, j'ai souhaité un verset. Comme ils ont dit nos sages dans Eruvine, donc c'est une maserret, c'est une mara, dans Nundalet. Au mimit bar matana, et du désert, on a reçu un cadeau. Quel cadeau ? Comme le désert, il est humble, il n'y a rien dans le désert. Alors même là, on a reçu un cadeau qui est la Torah. On a reçu du désert quoi ? La Torah, mais la Torah, ça vient d'où ? Ça vient de l'humilité du désert. Ça vient de l'humilité du Sinaï aussi. C'est le midrash très très connu. Pourquoi le Sinaï, il n'est pas venu devant Hachem alors que tous les autres montagnes sont venues et on dit moi je suis plus grand, moi je suis plus belle. Et le Sinaï, il est resté dans son coin, il a dit moi je n'ai rien de toute façon. Alors on va voir que ce n'est pas parce qu'il n'avait rien qu'il a été choisi, parce que Hachem a fait de lui la plus belle et la plus grande au moment du matin de Torah, la plus belle et la plus grande des arts, des montagnes. Mais on va voir que justement, c'est parce qu'il avait, par la force des choses peut-être pour l'Arsinaï, mais en tout cas l'homme c'est un travail, trouver un niveau d'humilité qui permettait à Hachem de faire reposer sur lui sa parole. Et donc on voit quoi ? Quand un homme, il arrive à faire descendre sa gava, son orgueil, en dessous des quatre niveaux d'humilité, alors il peut recevoir la Torah. On va voir quels sont les quatre niveaux. Il faut qu'un homme, il soit capable de rabaisser, de se rabaisser, c'est de la k'tine, de se rapetisser, c'est ça le terme exact en traduction littérale, de se rapetisser devant plus grand que lui. Vous allez me dire, mais c'est évident. S'il y a quelqu'un qui est plus grand que toi, tu deviens devant toi à Havodja Yussef. Et toi tu vas quoi ? Tu vas commencer à faire le fanfaron ? Tu ne sais pas lire à l'Efbet, c'est normal. Zadzal, le Rav Keining, un jour, il y a un ami à moi, il m'a raconté ça il n'y a pas longtemps, il m'a dit, parce qu'on étudiait ensemble, j'ai essayé de chercher plein de rafruta, des aignanims sur ce sujet-là en préparant le chilo. Il m'a dit que Rav Keining, un jour, il y a un homme qui est venu le voir, il lui a dit comment on fait pour casser la gave ? Il lui a dit ramène-moi l'agmara là-bas. Il lui a dit vas-y ouvre. Il a ouvert, il a dit vas-y lit. Il lui a dit tu as compris ? Il lui a dit non, il lui a dit de quoi tu es orgueilleux ? Alors, pour le Rav Keining, qu'est-ce qu'il voulait lui apprendre ? Si tu veux être orgueille, il faut avoir quelque chose dans les mains. Toi tu n'as rien, comment ça se fait que tu es orgueilleux ? Mais la personne, elle est venue lui demander une vraie question. La personne, elle sent qu'elle est orgueilleuse. Donc c'est bizarre. Tu me dis que pour avoir de l'orgueil il faudrait avoir quelque chose dans les mains. Mais c'est plus tu n'as rien, plus tu es orgueilleux. Parce que l'orgueil, comment ça marche ? C'est comme le Neserara. Plus tu n'as rien, c'est comme du vent. Plus tu n'as rien, plus l'orgueil y monte. Comment c'est possible ? Le principe, il est comme ça. Le principe, il est qu'un individu, oui, il peut se sentir plus grand que l'autre. Comment ? Que quelqu'un qui est plus grand que lui. Comment ? C'est en rabaissant la personne qui est en face de lui. C'est-à-dire que comme dit l'Agmara, quand un homme, c'est d'ailleurs une des histoires qu'il racontait Rabbi Nachman, Rabbi Natal, la première fois qu'il l'a vu. Il lui a dit au nom du Baal Shem Tov. Je pense que j'ai raconté cette histoire déjà. Au nom du Baal Shem Tov, il lui a dit au nom du Baal Shem Tov qu'un jour, un élève du Baal Shem Tov est venu s'approcher du Baal Shem Tov. Et c'est écrit dans l'Agmara une chose extraordinaire. Les Amaharetz, ceux qui ne sont pas Talmidé HaKhamim, qui n'ont pas des grands niveaux de Torah, on va appeler ça comme ça. On appelle ça Amaharetz dans l'Agmara. Ça veut dire un homme des... Ignorant. Ouais, c'est une traduction méchante, un peu ignorant. C'est péjoratif. Amaharetz, c'est quand même pas si péjoratif que ça, mais ça veut dire c'est un homme de la terre. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion d'étudier. On va être gentil avec nous-mêmes. Et c'est quelqu'un qui n'est pas trop l'occasion d'étudier donc il est doucement, doucement, mais ce n'est pas un grand Talmidé HaKhamim. Et alors Amaharetz, comment ça marche chez Amaharetz, dit l'Agmara, quand elle rencontre un grand, grand Tzadik, au début, c'est un grand Tzadik, tout le monde, il est connu dans la ville, c'est un grand Tzadik. Et puis, il se rapproche de lui, il commence à écouter des paroles de lui, etc. Puis, il a dit, il a dit, c'est un Tamit Rakham, c'est quelqu'un d'intelligent, mais bon, un grand Tzadik, ça n'a pas l'air si grand Tzadik que ça. Et puis, il se rapproche de lui, si jamais, dit l'Agmara, le Tamit Rakham, enfin, le Tzadik, il a le malheur, entre guillemets, de lui demander un service, amène-moi là, ou fais-moi ça, ou amène-moi un verre d'eau, tout de suite, ou tu as Amaharetz, bon, c'est un homme normal, ce n'est pas un Tzadik. Ça veut dire que, comme lui, sa vision des choses, elle est tellement limitée, donc face à lui, même s'il a un grand Tzadik, au bout d'un moment, ça va devenir un homme normal. Donc, de la même façon, un individu, ce n'est pas de sa faute, s'il n'a pas de Torah, et en vérité, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il t'a dit que tu ne peux pas avoir de Torah sans Shiflout, mais tu ne peux pas avoir de Shiflout sans Torah. Comment ça marche ? Et c'est une des questions qu'on va répondre, c'est une des questions de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il pose la question, il dit, tu, le Rabbein, il me dit, tu ne peux pas avoir de Torah sans Shiflout, sans modestie, sans humilité, mais je ne peux pas avoir de modestie sans Torah. Alors, comment ça marche ? Alors, on va voir. Qu'est-ce que Rabbi Nathan dit ? Mais, on va continuer d'abord sur ça. Donc, le principe, il est que le plus bas niveau, c'est qu'un individu, des fois, quand il n'a pas assez de Torah, il n'a pas assez de... Même, la Torah, c'est aussi des midotes. Les bonnes midotes s'appellent la Torah. Les bonnes midotes, le fait d'être quelqu'un qui se connaît sa place, qui donne de l'importance aux autres, qui donne de la place aux autres, qui ne prend pas toute la place. Ça aussi, ça s'appelle la Torah. Donc, l'individu, s'il n'a pas de Torah, alors tout de suite, il ne peut pas supporter. Pourquoi ? Pourquoi il ne peut pas supporter ? Alors, on va voir qu'en vérité, et c'est peut-être... On va commencer par ça, parce qu'en vérité, ce qui m'a fait comprendre depuis le dernier Shio, cette phrase-là, c'est ce qu'on a parlé la dernière fois, c'est la dignité. C'est quoi ? C'est qu'un individu, s'il n'a pas de dignité, c'est quoi la dignité ? Alors, sachez que la différence, c'est quoi la différence entre l'humilité et la dignité ? La dignité, c'est face à soi-même. C'est un peu comme l'arbre tout seul. La dignité, c'est toi et toi-même. Comment tu te vois, comment tu te respectes en tant qu'homme ? Est-ce qu'à tes yeux, tu es un Benadam ou tu es... Bon, c'est pas grave, je serai n'importe qui, de toute façon, mes paroles n'ont aucune valeur, mes actions n'ont aucune valeur. Il ne voit pas le shorèche, la racine de ce qu'il est en haut. Il voit juste la finalité qui n'a l'air de rien. Ouais, c'est pas grave si j'allume la lumière, c'est pas grave si je répète la jabbat, c'est pas grave si je parle mal, c'est pas grave si je m'habille mal. C'est écrit dans la Halaq qu'un tamit haham, c'est très très grave. Un tamit haham qui est sale, il est rayav mita. C'est très grave, c'est pas une petite chose. Ça veut dire, on a dit, attends, ça va, c'est pas grave, il est sale. Non, c'est pas rayav mita parce qu'il est sale. Les rayav mita, pourquoi, il est d'abord premièrement, les rayav mita, c'est tellement punissable parce qu'il manque de dignité. Tu manques, tu as enlevé de la valeur à la Torah que tu étudies, à la Torah que tu représentes. C'est de ça que tu as enlevé de la valeur. Et ça, Hachem, il te dit, tu n'as pas le droit parce que la Torah, elle ne t'appartient pas, c'est moi qui te l'ai donné. Elle ne t'appartient pas, la Torah. La vie non plus, elle ne t'appartient pas. C'est moi qui te l'ai donné. De quel droit tu la méprises ? De quel droit tu te permets de mépriser la Torah ou les capacités que je t'ai donné dans la vie ? Qui t'a donné le droit ? Hachem, il te donne de l'intelligence. Et toi, tu fais, mais non, ce n'est pas grave, je vais aller faire, tu sais, tu rentres chez toi, je vais faire ça, je vais faire ça, et tu dis, non, ouvrir un livre. Quelqu'un qui étudie, qui ouvre un livre, il dit, voilà, Hachem m'a donné de la chokhmah, il m'a donné de l'intelligence, je la mets à son service, je la mets pour lui, ce n'est pas à moi, ça montre de la grandeur. Mais un Hachem, il s'habille bien, il fait attention à comment il est habillé, ou même comment il parle, ou même comment il se comporte, ce n'est pas par ga'ava, au contraire, c'est par dignité. Par contre, par contre, quand est-ce qu'on voit qu'un vrai Hachem, il est humble, c'est quand il se comporte avec les autres. Quand un Hachem, on voit le rabbin du Asset, Mina Shamaim, j'étais en Khuslaret, oui, et en prenant l'avion, le lendemain, je pense qu'on a fait chiot, sur le lendemain, à 5h du matin, je marche, et Hachem, il me met dans un groupe qui était en train de passer les passeports, donc moi aussi, j'étais dans le groupe en train de passer les passeports. Et je me mets, je ne sais pas pourquoi, Hachem m'a mis entre le groupe, c'est-à-dire, il y avait des gens du groupe en avant et des gens du groupe en arrière. Et un Rav, je ne sais pas c'est qui, vraiment, on voit que les grands, comme le Rav Kéning Zatsal, ou même les grands d'aujourd'hui, on voit qu'ils ont de la malchoute, ça s'appelle la malchoute, ça veut dire, ils ont de la royauté, et la royauté, ce n'est pas de, on se sent supérieur à toi, non, c'est imprégné dans la personne, comment elle se comporte, ses gestes, ses comportements, sa façon d'agir, sa façon de parler, sa façon, alors ce sera, il m'a paru tout de suite très grand, il fermait les yeux, je ne sais même pas comment il se mouvait, comment il se déplaçait, il était tout le temps en train de fermer les yeux, et il parlait, alors il était avec un élève à lui, je suppose, enfin c'est un élève à lui, après j'ai appris, après j'ai investigué un petit peu, mais au début je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, et donc il était en train de parler de Torah, alors l'élève il était avec son livre en train de vérifier qu'est-ce qu'il disait, enfin il parlait de Mishnayot, et le Rav par cœur, par cœur, par cœur, si c'est bizarre, ok très bien, alors je m'approche de l'élève une fois qu'il a fini sa discussion, et je demande à l'élève, c'est qui le Rav ? alors il me dit, c'est le petit-fils de Rav Yosef, Rav Yosef, alors je lui dis, ah oui, et vous allez où ? il m'a dit, on va à Oman, chez Rav Yosef, vous imaginez, c'était un Isiata Ishmaïa de fou, alors j'ai dit, wow, il va à Oman, et le Rav, il va souvent à Oman ? il me dit, oui, il va souvent à Oman, et je lui dis, très bien, alors tu sais quoi, je vais lui, on venait sortir de la Likute Moran Yuddalet, donc je lui pose la question, je lui dis, Baudaraf, je suis en train d'étudier Likute Moran Yuddalet, qu'est-ce que vous pensez de la Othé, alors je n'ai même pas fini ma phrase, qui dit, oui, là où il parle de l'humilité, il le connaît par cœur, l'Likute Moran, il le connaît par cœur, il m'a sorti après d'autres Likute Moran par cœur, il m'a sorti celui d'Ethéilim par cœur, en tout cas, il m'a explosé sur place, et donc il me dit, oui, il parle de l'humilité, alors il sourit, il me dit, le Baha'i Shem Tov, il a dit à ses élèves, si jamais vous demandez à un Rav, qu'il vous explique ce qu'est l'humilité, s'il vous répond, éloignez-vous de lui, éloignez-vous de lui, ça veut dire qu'il ne sait rien du tout, il dit, la seule solution à l'humilité, il m'a répondu comme ça, il m'a dit, la seule solution à l'humilité, c'est la tuile, c'est la prière, quelqu'un qui veut acquérir l'humilité, c'est seulement à travers la tuile, parce que c'est un cadeau d'HM, c'est pas une chose, c'est un tel travail sur soi, que c'est un cadeau d'engagement, la prière, alors là je suis qu'il était bresslève, s'il m'a répondu ça, je suis qu'il avait de ce qu'il tenia, alors, et après ça on a parlé un peu de différents, l'écouté Marat, c'était très très intéressant, ça a duré pas longtemps, mais j'ai beaucoup appris, en très très peu de temps en voix, et pourquoi je vous dis tout ça, parce que là-bas, j'ai un peu compris, j'ai connu quelques grands 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 mais j'ai compris que d'un côté, il était d'une dignité extrême, mais extrême, il était habillé, on dirait un roi, il était avec le chapeau, fermé les yeux, et même on est passé devant les passeports, vous savez, à un moment on doit prendre la photo, alors là on lui dit de se mettre devant la caméra, mais lui ferme les yeux, donc il se met devant la caméra, mais à côté, donc la fille, c'était une femme qui passait la caméra, et là, elle se moque de lui, et lui, il comprend, mais il ne dit rien, il comprend qu'il est dans la vérité, donc il ne dit rien, et il se remet, enfin on le pousse, on le met devant la caméra, une dignité extrême, ça m'a fait penser un peu, comme vous m'avez dit, que votre beau-père, c'est ça, qui était à Auschwitz, où on sait que depuis Paro jusqu'à Auschwitz, malheureusement, tout ce qu'ils ont voulu enlever à Auschwitz, c'est sa dignité, pourquoi ? C'est sa dignité d'homme, tu ne vaux rien, ce n'est pas la peine que tu vives, tu ne vaux rien, mais d'Afka, qu'est-ce que Hachem, il leur a prouvé, il leur a prouvé, non, les juifs, ils vivront pour l'éternité, parce qu'ils ont une dignité, et la dignité, c'est la Torah qui te la porte, principalement, mais donc cet homme-là, il avait une telle dignité, mais d'un autre côté, il m'a parlé, comme si j'étais un ami, alors que je ne le connaissais pas, de là, j'ai vu, et j'ai compris ce que Rabenu, il a dit, un peu c'était un peu un remesse de Rabenu, en plus il allait chez Ouahouman, il doit travailler sur sa dignité, parce qu'un homme qui ne se respecte pas, un homme qui ne s'apprécie pas, mais pas pour se montrer, qui n'apprécie pas ses valeurs, ce que Hachem lui a donné, pas que lui, comme Moshé Rabenu, Moshé Rabenu, il a très bien compris que n'importe qui d'autre pourrait ne plus faire le travail, mais il a compris que Hachem, il lui a donné quelque chose de Meyoukhan, et que c'est Hachem qui l'a choisi, et qu'il a pris pour, quand il a compris ça, il a dit, ok, c'est bon, je vais m'occuper du travail, je vais faire le travail, mais avant ça, il a dit, non, mais tu peux prendre lui, tu peux prendre lui, tu peux prendre lui, pourquoi, parce que tu peux nous donner ce que tu m'as donné, tu peux le donner à n'importe qui, mais après Hachem lui a dit, non, c'est toi qui l'ai choisi, donc à partir du moment où maintenant, je sais que j'ai reçu quelque chose de particulier de la Kadosh Baruch Hu, maintenant, je ne suis plus en droit d'en faire ce que je veux, je ne suis plus en droit de délaisser mon intelligence, de délaisser pour certains, donner moi des qualificatifs, mais en tout cas, sa gentillesse, sa générosité, son argent, l'argent, c'est fait pour quelque chose, il y a des chivotes qui ont besoin, il y a des pauvres qui ont besoin, il y a des familles qui ont besoin, toi tu as de l'argent, tu penses que c'est pour juste pour venir et montrer que tu as une voiture ? Si, la voiture, on a dit, deux personnes peuvent avoir la même voiture, il y en a un, c'est une voiture de fonction, c'est Bekavodat Torah, ou c'est même une voiture de fonction, et bien, c'est ce qu'il lui faut, mais c'est Matim à lui, ça va avec lui, il y en a un autre, non, c'est pour montrer qui veut qu'il a, cette partie-là de l'orgueil, ça tue la personne, parce que ça ne fait, c'est comme l'argent, ça ne fait que, ça le mange, ça le mange petit à petit, et il ne fait que demander plus, c'est plus de Kavod, donc plus de voitures, plus de, il faut la nouvelle série, et la nouvelle chose, donc c'est pas, c'est pas en tant que fonction que l'objet il est là, il est là, il est en tant que, que source de Kavod, et quand c'est une source de vitalité, qu'un objet inanimé doit te donner, une source de vitalité, tu meurs autant que l'objet inanimé, donc en vérité, ce qu'il faut d'abord comprendre, avant même de rentrer dans ce idéal là, c'est que la dignité, c'est quelque chose qu'il faut garder à tout prix, c'est pour ça que c'est tellement grave qu'un tamit racham, par exemple, qu'il y a de la Torah, il soit sale, ou c'est tellement grave de mal pour un juif, d'avoir des mots qui ne sont pas des mots propres, tu peux dire la même chose, tu peux dire, ferme ta ha, ou tu peux dire, s'il te plaît, baisse un peu de ton, ou s'il te plaît, parle plus doucement, c'est le même, tu vas arriver au même résultat, peut-être tu vas arriver mieux au deuxième, mais le Sérarac, il se dit, c'est pas grave, juste 10, on n'a pas le temps, et le juif, il dit quoi en toi ? Il dit non, je suis juif, j'ai une dignité, je vais parler comme un juif, je vais me comporter comme un juif, je vais, je vais, mais pas seulement, tout, tout, dans tous les détails de la vie, ça c'est la base de tout, c'est ce qu'on appelle la dignité humaine, c'est les racines de l'homme, les racines, d'où tu as la dignité, parce que tu viens des ancêtres, qui vont jusqu'à Abraham, à Mitzchak et Yaakov, tu viens depuis là, et eux, ils ne se sont pas comportés comme n'importe qui, tu vois tous les tzadikim, quels qu'ils soient, ça les les derniers qu'on a connus, ou le Rabbi de Bouvavi, ou d'autres, qui étaient encore vivants, au moment où on a découvert la télévision, et les choses comme ça, on a encore des traces vivantes, quelle dignité, ils avaient une dignité en eux, qui était inhérente, c'était de la malchoute, on appelle ça de la malchoute, de la royauté, et le peuple d'Israël, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le, le Béhor, il a une certaine malchoute, il a une certaine royauté, parce que le Béhor, normalement Réhouven, c'était pas Yéhouda qui devait être roi, c'était Réhouven, c'était le Béhor qui devait être roi, non seulement il devait avoir deux parts, mais lui il devait être roi, c'est juste que malheureusement, il n'a pas agi correctement, vous savez que le Zohar, il dit que ce n'est pas sa faute, parce qu'il est né sous un auspice un peu différent, puisqu'il pensait que, Yaakov il pensait que, que sa femme était avec Rachel, il était avec Léa, donc ce n'était pas totalement sa faute, mais on est tous responsables de nos actes, malgré tout, et donc il a perdu cette royauté là, mais la royauté c'est la partie, la partie du Béni Béhori, on est la Gava d'Hachem, on est l'orgueil d'Hakadosh Baruch Hu, pourquoi ? Un peu le Masha il est le suivant, le Masha il est très simple, quand tu as un fils, qu'est-ce que tu veux ? Qu'il soit mieux que toi, évidemment, tu ne veux pas qu'il soit moins bien que toi, ou tu veux qu'il soit mieux que toi, donc quand un roi il a un fils, et qu'il est capable de s'enorgueillir, et de dire, quand les gens viennent nous voir pour lui poser des questions sur comment on va le royaume, sur comment on gère le royaume, il dit allez voir mon fils, c'est lui qui gère le royaume, il a le sourire au lèvre, pourquoi ? Parce qu'il est en train de dire, voilà mon fils, il est meilleur que moi, il est capable de gérer, j'étais capable de lui léguer quelque chose, vous voyez ? J'étais capable de lui léguer quelque chose, et bien Hachem c'est la même chose, quand les mécatréguis, les anges accusateurs, ils viennent voir Hachem, et qu'il lui dit, va voir le tzadik, il ne vient pas me voir à moi, va voir mon fils, va voir le tzadik, lui il va s'occuper de toi, il est fier de ça, c'est une gava pour Akadosh Baruch Hu, c'est un orgueil, une bonne orgueil, c'est une gava positive, de dire voilà, je peux être fier de mon fils, il prend sur lui, il est garant de la génération, il est garant de tout ça, donc exactement la même chose, et donc une fois qu'on a compris ce principe là, qui manquait la dernière fois, c'est pour ça qu'on n'a pas enregistré, donc une fois qu'on a compris que d'abord avant tout, il y a une dignité, qui n'est pas de l'orgueil, qui est nécessaire, quelqu'un qui ne fait pas attention à lui, quelqu'un qui ne fait pas attention à comment il parle, ou à comment il se comporte, ou à comment il s'habille, il manque de dignité, il ne manque pas d'humilité, il manque de dignité, alors maintenant on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas, d'abord même quelqu'un qui n'a pas, vous allez voir le Shabbat par exemple, on dirait que c'est les plus riches, ils sont les meilleurs amis, c'est les gens qui ont qui se délaissent des fois, et les gens qui n'ont pas, ou qui ne sont plus serrés, leur habit de Shabbat, c'est leur habit de Shabbat, leur comportement, ils font attention, pourquoi ? Parce que c'est presque tout ce qui leur reste, la dignité humaine, c'est ce qui reste à l'homme, et c'est ce qui fait tenir l'homme, et c'est ce qui se transmet aux fruits, c'est ça, c'est des racines aux fruits, un peu le pont qui fait le deux, c'est la dignité humaine, et une fois qu'on a compris ça, maintenant on peut comprendre qu'il y a différents niveaux d'humilité, moins tu as de dignité, et ça peut être que tu peux être habillé en rue ou au boss, mais tu n'as pas, à l'intérieur de toi, Hachem seulement il sait, mais à l'intérieur de toi, tu n'as pas de valeur à tes yeux, donc quand tu n'as pas de valeur à tes yeux, tu cherches la valeur ailleurs, même chez plus grand que toi, des fois, même chez plus grand que toi, et malheureusement, c'est pour ça que Rabbeinu dit, il y a des hommes, qui malheureusement, en arrivent à se croire plus grands, que les gens qui sont plus grands qu'eux, ils se croivent plus grands que les gens qui sont plus grands qu'eux, ça c'est le premier niveau, le deuxième niveau, dit Rabbeinu Akkadosh, c'est de se croire plus petit, que celui qui est à ton niveau, ce qu'on appelle, qui a le même niveau que toi, maintenant un homme, si tu veux encore plus recevoir de Torah, il faut que tu sois capable, en face de l'individu qui est au même niveau que toi, ou à peu près au même niveau que toi, même s'il n'y a pas exactement le même niveau, je vous avais déjà expliqué, mais Torah dans ta tête, vous avez à peu près le même niveau, tu dois te sentir plus petit que lui, alors qu'est-ce que ça veut dire plus petit que toi, comment d'abord premièrement, alors ça, la réponse, moi je l'ai eue dans la lettre que le Ramban, qu'on appelle les guerrettes à Ramban, c'est la lettre que le Ramban, il laisse à son fils, comme un peu un testament, il lui écrit là-bas, presque la moitié de la lettre c'est sur l'humilité, et il lui explique là-bas, que comment un homme, comment toi, comment toi mon fils, tu peux te considérer plus petit que quelqu'un, il va même dans le troisième niveau, qui est plus petit que toi, mais on va dire du même niveau que toi, et bien simplement, qu'il y a toujours une nekouda, il y a toujours un point, où l'individu il est meilleur, si par exemple, tu penses que tu es plus haham, il lui dit comme ça, si tu penses que tu es plus haham, que lui, tu es plus intelligent que lui, sache que toi, Hachem, il attend plus de toi, donc si tu fais moins, ou si tu fais autant que lui, c'est grave, donc au contraire, si tu penses que il est, et je ne sais pas moi, tu penses qu'il est, hein, ouais exactement, ou bien si tu penses, que lui, il est plus riche, il est moins riche que toi, alors ça veut dire que toi, tu donnais plus de zaga, tu es encore une fois, tu es plus haham, et si toi, tu penses que lui, il est plus riche que toi, alors ça, est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il lui a donné plus, parce qu'il a une capacité de lui donner encore plus que toi, donc de tous les angles, il lui a couvert qu'il est toujours nécessaire pour un homme, pour pouvoir acquérir de la Torah, pour ne pas se prendre dans le jeu de l'orgueil, et aller finalement, parce que c'est quoi le problème, c'est quoi le problème finalement, parce qu'attends, on va dire accueil, c'est bon, mais à un moment, ça y est, parce que le problème, il est que quand tu cherches de ta dignité, un peu, dans l'extériorité des choses, chez les autres, tu perds le icard, la vérité, tu perds une partie de vérité, tu perds cette solitude qui est nécessaire pour que l'arbre grandisse, si tu cherches l'arbre, il cherchait à se nourrir des sources des autres arbres, s'il cherchait à se nourrir des autres âmes, il perdrait sa capacité de se nourrir lui-même, l'agmara dans Sota, là encore une fois, Amut Teth, Teth Amud Aleph, elle dit comme ça, elle dit qu'un homme, elle apprend ça de la Sota elle-même, donc une femme qui est adultère, et elle va étendre sur une page des exemples sur toute la Torah Kula, elle passe par Shimshon, elle passe par tous les exemples possibles imaginables, et elle rapporte là-bas qu'un homme, et le cas il est comme ça, un homme qui envie un autre homme, non seulement, non seulement il n'a pas ce qu'il envie, mais il perd ce qui lui revient, il perd ce qui lui revient, elle parle d'Achalom, le fils de David, qui voulait la royauté et qui a fini par mourir plus tôt, il n'a pas eu la royauté, mais en plus, il est mort plus tôt, elle perd de, comme ça, des exemples et des exemples, sur toute la Torah Kula, et elle rapporte qu'à chaque fois, c'est le même principe, un homme qui envie un autre homme, il finit, avec David aussi, qu'il enviait, il voulait la royauté lui aussi, mais finalement, il a dénigré, parce qu'il enviait même son intelligence, normalement, dans l'Agmara, dans la Serhat Brakhot, là-bas, c'est rapporté que l'intelligence, ou la Torah d'un homme, on pourrait éventuellement l'envier, mais on voit que même ça, c'est très très dangereux, parce que l'envier en tant que motivation, c'est très bien, mais le problème, c'est que ça peut très vite tomber, dans la jalousie, et la jalousie, ça sort l'homme de sa motivation, ça sort l'homme de sa grandeur, ça sort l'homme de ses racines, ça sort l'homme de son fruit, ça sort l'homme de son ordre, il sort de lui-même, oui, il s'écrit que trois choses sortent à un homme de son monde, et une des choses, c'est la recherche du Kavod, et finalement, et finalement, donc on comprend de là, et finalement, on comprend de là, que BMS, on est dans un dilemme, à chaque fois avec nous-mêmes, que le travail, il est face à nous-mêmes, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'un homme, premièrement, il doit grandir en dignité, une fois qu'il grandit en dignité, il doit faire un travail face à l'autre, mais c'est un travail sur lui-même, c'est toujours de se considérer, soit plus petit que celui qui est plus grand, ça c'est le niveau le plus bas, soit se considérer plus petit que celui qui est au même niveau que lui, soit se considérer plus petit que celui qui est plus petit que lui, c'est le troisième niveau, et il dit à Beno, il finit comme ça, et c'est la fin du côté moral, et des fois, que même par rapport à son propre niveau, il doit dire, non, non, je ne suis pas vraiment à ce niveau-là, je suis moins bas que ça, alors vous allez me dire, c'est de la fausse humilité, c'est de la fausse humilité, pourquoi il a dit l'ifamim ? Parce que c'est vrai que c'est de la fausse humilité, quand il n'a pas déjà travaillé les trois premiers, parce que celui qui vient dire, je ne suis pas vraiment à ce niveau-là, mais qui se pense plus grand que celui qui a le même niveau que lui, ça veut dire qu'en vérité, il est en train de se mentir à lui-même, c'est tout, il fait semblant, ça fait bien d'être humble, mais quelqu'un qui a fait les trois premiers niveaux, il a déjà compris qu'il y a des gens plus grands que lui, il les a identifiés, il leur donne du cavote parce qu'ils sont vraiment plus grands que lui, pas juste parce qu'il a quelque chose à gagner dans l'histoire, et qu'il a compris qu'il y a des gens qui sont au même niveau que lui, qu'il a fait le travail de chercher dans l'autre, parce qu'il a senti qu'en lui, il y avait un problème, il a senti qu'il y avait une jalousie qui naissait, donc il a dit, attends, dans l'autre, mais regarde, lui, il est plus matmide, il étudie plus sérieusement, ou il donne plus la tzedaka avec facilité, ou il trouve quelque chose de bien, je vois dans ce niveau-là, il est meilleur que moi, ça c'est au même niveau. Dans le plus petit, c'est quoi le secret du plus petit ? C'est le secret de Moshé Rabbeinu, c'est de savoir que Hachem, ce qu'il t'a donné comme capacité, il aurait pu le donner à n'importe qui d'autre. C'est juste que Bémikré, par hasard, il n'y a pas d'hasard, mais Hachem, il a choisi toi, alors qu'il aurait pu choisir un autre. Ça veut dire que tes capacités, ta grandeur finalement, si tu penses être grand, ou tes côtés positifs, ou tes côtés positifs, c'est un cadeau de Hachem. Ça c'est le troisième niveau. Et le quatrième niveau, une fois que tu as atteint tout ça, ce n'est pas le premier niveau ça, c'est le quatrième. Une fois que tu as atteint tout ça, alors le dernier niveau, c'est que des fois, des fois, il faut même faire attention, quand on aura atteint tout ça, Bémikré, que des fois, il faut même faire attention avec soi-même, que même si on a un certain niveau, se dire non, je ne suis pas vraiment à ce niveau-là. Pour un peu feinter le Yetzirah. Pour finir dans l'Agmara, dans la Serrette Sota, là-bas, l'Agmara, elle nous apprend un principe très très fondamental. C'est que donc, puisqu'un homme, il sort, il perd, même ce qui lui était dû, il le perd. C'est-à-dire que, par exemple, l'Agmara, elle donne pour Achitophèque, il est mort plus tôt. Donc il lui restait des années. Il devait grandir en Choukma. Il devait grandir en Intelligent. Mais puisqu'il a jalousé, il a jalousé et dénigré David, puisqu'il a jalousé et dénigré David, il a perdu de ces années, donc de la Choukma qu'il aurait pu acquérir. Qu'il aurait de toute façon accueilli. Peut-être le niveau d'aujourd'hui de David, il l'aurait acquérir à la fin de sa vie. On ne sait pas comment ça finit. Mais lui, il a jalousé David, donc il a perdu même ça. Donc de là, on apprend quelque chose d'incroyable. Parce que Rabbeinu aussi, il explique. C'est que le Yetzirah, des fois, il voit dans l'homme qu'il va acquérir des choses. Mais même matériellement, il mérite des choses dans le ciel. Et on va lui donner. Mais le Yetzirah, tout ce qu'il veut, c'est qu'il ne les acquière pas. Qu'il ne le reçoive pas. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il trouve tous les moyens possibles imaginables pour lui faire perdre la chose qu'il a déjà acquis dans le ciel, dans les Shourashim, dans ses sources, dans ses... Comment on appelle ça ? Hein ? Dans son mazal. Dans son mazal, dans les Shourashim, on a parlé des racines dans l'arbre. On a parlé des racines. Dans ses racines, c'est déjà acquis. C'est juste... Maintenant, il reste juste à descendre dans ce monde-ci. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais lui, il le sait. Donc il attend. Lui, il doit recevoir une belle maison. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va rentrer en lui maintenant de la kinah, de la jalousie pour son ami qui vient d'acheter une maison. Maintenant, tu n'as jamais été vraiment jaloux de ça. Mais tu sens maintenant qu'il y a quelque chose de bizarre. Tu commences à être jaloux. Ouais, regarde, il a la maison, il a acheté la maison, je ne sais pas quoi. Il commence à sentir qu'il a une kinah. Alors, l'intelligence, tu n'as pas de chokhmah, d'intelligence et de Torah, il va tomber dans le piège. comme quand il y a du savon, tu glisses. Tout de suite, tu glisses. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de chokhmah, qui n'a pas d'intelligence. Qui n'a qu'un chokhmah, il dit, non, ce n'est pas normal. Pourquoi ? Encore parce qu'il a beaucoup de dignité. Il dit, ce n'est pas normal que moi, je sois jaloux. Il y a quelque chose qui, j'ai de la dignité, encore une fois, j'ai un respect de moi-même. Je suis fils de Dieu. Ça veut dire que moi, moi, je suis une partie de Dieu. je suis vraiment, fondamentalement, je suis quelqu'un de bien. Donc, pourquoi il y a de la jalousie qui s'accroche à moi ? Il dit, attends, peut-être c'est parce que Bémet, je dois recevoir quelque chose. Il vient de me rendre jaloux pour que je perde la chose. Et Davkassa, ça va lui faire ok, mais lui, il est encore plus grand, c'est magnifique, tant mieux pour lui. Et moi, j'ai ma voix à moi. J'ai mon arbre à moi. J'ai ma piste à moi. C'est comme ça qu'on arrive au bout. Et Davkassa, c'est ce que Rabenou, il dit ici, c'est ce qu'il explique de façon magnifique, c'est que Bémet, un homme, s'il reste dans sa ligne, il est sûr d'arriver au bout. Le seul problème, c'est quand il ne reste pas dans sa ligne. Quand il ne reste pas dans sa ligne, c'est là où il peut ne pas arriver au bout. Mais quelqu'un qui reste dans ses blocs, comme on dit, c'est les sprinters, il reste dans ses blocs, il ne va pas à gauche, il ne va pas à droite, il reste dans ses blocs, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, il va arriver au bout. Peut-être pas dans cette vie, mais il va arriver au bout. Et donc Davkassa, tout part, c'est ça que j'ai appris de vous la dernière fois, c'est que tout part d'un sentiment et d'une culture de la dignité, d'une culture de la valeur humaine, de la valeur qu'on a nous en tant que juif encore plus qu'en tant qu'humain parce qu'un Benadam c'est un niveau moins élevé je vous le rappelle qu'un Yéhoudi et un Yéhoudi c'est encore un niveau moins élevé qu'un Israël. Vous voyez, Rabbeinu dans les côtés moraines il fait la distinction entre Israël et Yéhoudi. Israël c'est le niveau qu'on a reçu après la bataille avec Israël donc c'est un niveau encore plus élevé spirituellement donc ces trois niveaux là en vérité ils sont là pour nous montrer que chaque fois on a à nous élever en tant qu'homme chaque fois on peut grandir on peut vieillir comme le bon vin ou on peut tourner au vinaigre comment tu tournes au vinaigre ? quand tu n'es pas dans les bonnes températives dans les bonnes conditions quand tu viens chercher l'autre quand tu vas chercher chez l'autre quand tu te compares à l'autre tout de suite tu peux très vite tourner au vinaigre mais tant et aussi longtemps que tu restes dans ton barilatoire et qu'il n'y a pas d'air qui rentre qu'il n'y a pas de gava il n'y a pas d'air qui rentre dans ton baril tu ne tourneras pas au vinaigre tu resteras tu mûriras comme le bon vin et à la fin tu verras que les gens eux-mêmes ils viendront te voir pour te poser des questions pour te demander comment tu as fait pour en arriver là et qu'est-ce que tu vas dire ? j'ai prié j'ai demandé à Kanoj Baroukou j'ai gardé le lien et je suis resté dans ma partie à moi je suis resté dans mes starting blocks et comme ça un homme il devient béhémète un Yisraël il devient un Yish Yisraeli comme il l'appellera Bénoi Kabosh alors Bézant Hashem et Seta Yishwaya qu'on soit Zohé Béhémète de devenir des Yish Yisraeli de 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 se concentrer sur nous parce qu'on a tellement nous à travailler et les Tareils veulent juste toujours que tu vois ailleurs qu'on se concentre sur nous-mêmes et que Béhémète ses paroles de Torah et que le travail qu'on peut faire chacun d'entre nous sur nous-mêmes il apporte beaucoup de Yishwad beaucoup de bonnes nouvelles ce soir il y a un changement vous allez voir on va attendre de très très bonnes nouvelles dans les prochaines semaines Bézant Hashem on va attendre de très très bonnes nouvelles c'est un changement complet dans la nature des choses dans la nature la médecine hout de la vie et Bézant Hashem on va attendre que des refrois tu es des bonnes choses Bézant Hashem on t'inira ça Zaku 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 Zaku